Mes bien chers frères, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Dijon le Baptiste à la foule qui vient à lui, il reprend les paroles du prophète Isaïe que nous avons entendues qui appellent à la consolation. Consoler mon peuple, dit votre Dieu. Et la consolation d'Israël, c'est bien sûr la venue du Messie tant attendu. Mes chers amis, Dieu a mis environ 2000 ans pour préparer son peuple. Cela a commencé avec Abraham, auquel il a dit « Quitte ton pays, lui qui vivait en Hour, en Chaldé, à Hour, en Chaldé, l'Irak actuel, pour lui donner la Palestine, la terre promise, et lui montrer les étoiles du ciel pour signifier la descendance du peuple de Dieu. 1850 ans, presque 2000 ans. Ce qui veut dire, mes chers amis, qu'il y a autant de distance entre Abraham et Jésus que Jésus et nous. 2000 ans de préparation. Et pourtant, Saint Jean, l'apôtre, l'évangéliste, dira « Il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. » Quelle tristesse. 2000 ans de préparation. Un peuple à la nuque raide, rebelle, retort, traite, tout y passera jusqu'à adorer un veau d'or. Voyez, mes chers amis, la préparation est longue. Et nous avons toute notre vie si nous transposons pour chacun d'entre nous pour préparer nos cœurs. Dimanche dernier, je vous ai parlé de trois avènements. Le premier, celui que nous allons fêter dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, la naissance de Jésus dans la crèche de Bethléem. Le second, Saint-Pierre nous en parle dans la seconde lecture que nous avons entendue. Et il rassure ceux qui sont dans une fièvre d'attente du retour du Christ dans la gloire. Il dit, « Bien-aimé, une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur, c'est que un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un seul jour. » Et il dit bien, « Dieu n'est pas en retard. Il veut que tous aient le temps de se convertir. » Avant que le retour du Christ dans la gloire ait lieu, avant que le deuxième avènement du Christ se produise, dont nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, Dieu veut venir dans nos cœurs. C'est le troisième avènement. Et là, il nous concerne aujourd'hui, tous. préparer le chemin du Seigneur. Si Dieu a mis tant de temps pour préparer son peuple, et pourtant cela ne fut pas une gloire retentissante, Jésus est venu dans l'humilité de la crèche. Personne pour l'accueillir. Il n'y a même pas de salle chauffée pour accueillir le Fils de Dieu. Il doit venir dans une mangeoire, dans une étable. Le retour du Christ dans la gloire, lui, aura un autre retentissement. Mais le Christ qui vient chaque jour dans nos cœurs, lui, se fait aussi dans l'humilité du cœur, dans un cœur qui s'ouvre à la grâce. Et voilà pourquoi Jean le Baptiste crie à nos oreilles, dans le désert de nos cœurs, pour que la voix, la parole de Dieu, la voix du Fils de Dieu, puisse retentir dans notre cœur. Mes chers amis, Saint Jean le Baptiste dit, moi je vous baptise dans l'eau, vous venez reconnaître publiquement vos péchés, comme dit Saint Marc dans l'Évangile que nous voulons entendre, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et toute la Judée, tout Jérusalem vient se faire baptiser par Jean le Baptiste pour reconnaître leur péché publiquement, comme dit Saint Marc dans l'Évangile, pour que leur cœur puisse s'ouvrir et puisse ainsi accueillir celui qui vient à notre rencontre. Lui vient nous baptiser dans l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il nous enfante à la vie divine. Il vient établir l'Esprit Saint dans la demeure de notre cœur. Quand nous sommes baptisés, nous devenons le temple de Dieu. dans quelques instants, l'Enfant de cœur vous encensera après que j'aurai encensé les oblats, le pain et le vin qui vont dire le corps et le sang de Jésus. Ça veut dire qu'il encense le temple de Dieu que vous êtes, qui laissez monter de votre cœur la prière vers Dieu. Et aussi, qui permet à Dieu, quand le cœur est ouvert, de descendre dans votre cœur par l'abondance, la surabondance de son amour miséricordieux, de ses grâces, de bénédiction. Mes chers amis, une qui s'est préparée comme personne, c'est bien sûr la Vierge Marie. Nous allons la fêter dans quelques jours, dans deux jours précisément, dans le mystère de son immaculée conception. Ça veut dire qu'elle est conçue sans le péché originel. Et comme pour donner du poids à ce dogme de la foi qui a été prononcé en 1854 par le bienheureux pape Pie IX, la Vierge Marie est venue signer en personne à Lourdes quatre ans plus tard en 1858 et en révélant à la pauvre Bernadette qui était un culte, qui ne pouvait pas du tout imaginer ce que ça pouvait vouloir dire, « Je suis l'immaculée conception ». Dieu a choisi de toute éternité cette femme, cette humble créature, la plus humble que la terre ait portée pour manifester sa gloire. sa mère qui a été préservée par une grâce qui vient de la croix du Christ, du péché originel et mise en exemple. Mais non seulement pour cela, mais aussi parce que elle est notre mère à tous et que nous pouvons nous réfugier dans son cœur. quand nous prions le chapelet et le prions le rosaire, nous pouvons lui demander son intercession, de nous aider à entrer avec son cœur immaculé dans la dimension du cœur sacré de Jésus, dans l'épaisseur de la profondeur de ce cœur qui a tant aimé le monde au point de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Amen.